... Je vous remercie, M. le ministre. Je voudrais vous saluer et vous dire que nous sommes tous à la fois solidaires et fiers de vous voir à la tâche, abattant un effort important au service de notre nation. Les répercussions économiques de la pandémie du Covid-19 retentissent fortement sur le monde du travail. Les situations envoyées par les inspections du travail et de la sécurité sociale indiquent une baisse significative de l'activité économique dans des secteurs tels que l'hôtellerie, le commerce, le tourisme, la restauration, les transports. De ce fait, la crise sanitaire commence à générer des difficultés de plusieurs ordres dans le secteur de l'emploi avec des réductions ou des pertes de salaire pour des milliers de travailleurs consécutifs à des mesures de chômage techniques qui, si l'on y prend en garde, peuvent déboucher sur un cycle de licenciements massifs. C'est pourquoi, M. le Président, la loi de la pandémie a inscrit dans le programme de résilience économique et sociale qu'il a conçu un important volet relatif à la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois. En cohérence avec les lignes directrices de ce programme, M. le Président de la République vient de prendre l'ordonnance numéro 1-2020 aménageant des mesures dérogatoires relatives au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19. Les dérogations évoquées par cette ordonnance, dont la finalité est de préserver les emplois et l'activités économiques, s'appliquent à toute mesure de licenciement ou de chômage technique décidée à partir du 14 mars 2020. L'ordonnance numéro 1-2020 vise, dans les limites de la durée de la loi d'habilitation, d'une part à interdire le recours au licenciement et, d'autre part, à garantir un revenu aux travailleurs mis en chômage technique. En substance, l'ordonnance comporte les mesures ci-après. Premièrement, interdiction, durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d'habilitation, de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur. Deuxièmement, obligation pour l'employeur, afin d'éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l'anticipation des congés payés, le redéploiement des personnels, le travail à temps partiel. Troisièmement, garantie d'une rémunération pour le travailleur en chômage technique, qui ne saurait être inférieure ni au SMIC, ni à 110% de son salaire moyen net des trois derniers mois d'activité. En contrepartie, de mesures d'accompagnement de l'État au profit de l'employeur. Enfin, quatrièmement, obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l'employeur pour d'éventuels travaux ponctuels. Telle est l'économie de l'ordonnance prise par M. le Président de la République pour préserver les emplois dans le secteur privé. M. le Président de la République est un plan de résilience. M. le Président de la République est un plan de résilience. M. le Président du Président de la République est un plan de résilience. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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